salut les amis dans cette nouvelle vidéo je vous montre comment j'ai réalisé mon trusquin alors pour ceux qui ne le savent pas un trusquin c'est simplement un outil de traçage qui nous permettra donc d'effectuer des marques sur votre bois afin d'effectuer des coupes ou des repères pour différents travaux voilà c'est parti commençons par trouver une chute de bois qui fera l'affaire pour ce projet celui ci me paraît correct je vais le recouper sur une face afin d'avoir une base bien d'équerre pour effectuer les différents tracés pour l'épaisseur de ma pièce principale je vais simplement tracer la largeur de mon réglé qui me paraît être une côte correcte je fixe ensuite ma pièce sous serre-joint afin d'effectuer la coupe à l'aide de ma super et je recoupe ensuite à 80 mm ma pièce fera donc 80 par 70 qui est la largeur normale du bout de chevron ceci a pour but que la pièce principale tienne facilement dans la main il va vraiment falloir que j'investisse dans des serre-joints la pression de cela est vraiment médiocre voilà ma pièce principale je vais la tracer sur son milieu pour l'emplacement de ma future tige réglable je ne vais pas percer au centre de ma pièce mais un peu décalé ceci aura pour but de faciliter le serrage de la tige une fois en position vous allez comprendre je vais recouper ma pièce de bois dans ce sens et faire un trou ici pour accueillir ma tige le blocage se fera sur cet axe là voici la baguette que je vais utiliser il me faut donc un forêt du même diamètre afin d'effectuer le perçage jusqu'ici tout va bien pourvu que ça dure avant de continuer je me coupe des inserts qui viendront renforcer ma pièce principale le but sera d'éviter que celles ci ne se fendent lors du serrage et je crée deux rainures sur ma pièce à l'endroit où viendront se loger les inserts c'est loin d'être parfait il va falloir vite que j'envisage de me créer un chariot de coude pour ce genre de travail je peux maintenant procéder au perçage de l'axe de serrage l'épaisseur de ma pièce ne fait pas exactement 3 cm petite astuce pour un calcul plus facile décalez votre règle sur la diagonale jusqu'à avoir une valeur plus simple à diviser ici je prends 30 mm et trace à 15 je peux maintenant recouper ma pièce sur sa longueur pour éviter de la marquer à l'étau j'utilise deux cales martyres n'ayez pas peur la scie ne bouge pas toute seule il y a bien quelqu'un à l'extrémité qui l'a manipulé voilà donc comment va s'effectuer le serrage je vais donc devoir renforcer cette partie du bloc afin de ne pas le fendre petit test pour voir si la coupe est assez épaisse afin d'effectuer un bon serrage et on peut continuer je coupe maintenant mes inserts à la dimension je dois les usiner afin de corriger mes irrégularités de trait de scie sur table c'est pas tip top mais c'est mieux que si c'était pire on passe donc au collage on passe donc au collage la pièce étant sèche on peut affiner tout ça le plus gros est enlevé nous allons terminer au ponçage nous pouvons voir quelques irrégularités nous corrigerons tout ça plus tard avec de la pâte à bois maison passons maintenant à la tige de marquage cette première partie me servira simplement à usiner une rondelle afin de la rendre tranchante ceci me permettra de la placer sur une perceuse de la pâte à bois sur la classe à Voilà, je vais pouvoir passer à l'usinage. Pour ce faire, je fixe ma perceuse à l'étau, ce qui me permet d'avoir les deux mains libres afin de limer la rondelle. On peut effectuer un premier essai et surprise, ça marche ! Je peux maintenant couper le morceau définitif sur lequel je viendrai fixer ma rondelle aiguisée. Un coup de papier de verre pour que cela soit bien propre. Un nouvel essai, et oui, encore un, afin de s'assurer que tout fonctionne. Et je peux fixer tout ça. Je serre un peu mais pas trop. Il faut que la rondelle tourne, mais qu'elle ne bouge pas dans tous les sens afin de tracer bien droit. Passons maintenant à la réalisation de la pâte à bois. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser de la sciure de la même essence que le bois à réparer et de la mélanger à de la colle à bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois sec, il suffit de poncer l'excédent. Voilà ! C'est quand même un peu mieux comme ça, non ? J'effectue maintenant un dernier ponçage au grain 240 afin de pouvoir huiler tout ça avec de l'huile de lin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ceci étant fait, je peux terminer en plaçant mon boulon de serrage avec écrou papillon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez aussi me faire part de vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...